Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak aujourd'hui au programme pas mal de sujets et peu de vidéos à vous mettre sous la dent mais ça risque de changer sous peu d'abord j'aimerais remercier tous les gens sympas ceux qui sont pas sympas je leur parle même pas qui ont laissé plein de messages sur les dernières vidéos et à qui j'ai pas eu le temps vraiment de répondre merci à tous pour votre soutien c'est une situation un peu bizarre une situation de transition je partage ça avec vous parce que je suis sûr qu'il ya d'autres gens qui partagent ce genre de changement en ce moment et je leur souhaite bon courage le but ici justement il est de partager ça de pas rester seul d'en parler aux autres partager son expérience bonne ou mauvaise et peu importe l'expérience qu'elle soit heureuse ou moins heureuse elle est toujours utile et bonne à partager donc halte à la morosité partageons échangeons et aux ronchons et aux donneurs de leçons je leur parle même pas et puis voilà un grand grand merci à votre soutien vous êtes une communauté géniale et il ya maintenant de ça un peu plus de dix ans j'aurais jamais pensé rencontrer discuter échanger avec autant de gens avec autant de gens géniaux et passionnés donc gardez cette passion et continuez à partager La première nouvelle c'est le week-end prochain c'est à dire le samedi 27 octobre 2021 aura lieu la première édition numérique de la maker faire paris la maker faire paris c'est l'expo de tous les makers qui a lieu tous les ans à la cité des sciences et qui cette année se transforme un peu dû aux restrictions liées au covide et qui donc cette année passe complètement numérique j'ai été invité à participer à un plateau à la cité des sciences avec plein de makers super sympa et vous pourrez retrouver en ligne samedi et dimanche plein de sessions en live avec plein de gens je vous mets d'ailleurs en description le lien vers le site web vers cette forme de maker faire est encore un peu en bêta parce que c'est la première édition mais malgré les contraintes sanitaires c'est sympa de pouvoir se retrouver échanger avec d'autres makers mais surtout avec la communauté rendez vous donc samedi 27 à 13 heures pour une chouette émission en direct des interweb et tout le reste du week-end pour cette version numérique de la maker faire paris Je passe une grande partie de mes week-ends en ce moment à finaliser trois jobs que j'ai pris avant de prendre ma décision de fermer mon atelier et l'entreprise j'ai deux lots de boîtes à livres que je vais livrer dans les prochaines semaines pour la mairie d'Anthony la mairie d'Agrinville le dernier job est une structure pour des graphes qui seront faits pour la période de noël pour les commerçants de la ville de sceaux alors c'est pas moi qui vais faire les graphes évidemment puisque c'est pas du tout ma spécialité mais je vais faire la structure en bois qui va permettre aux artistes de créer leur oeuvre pour cette période là donc en ce moment je mixe mon temps libre entre repos fun avec ma fille et ou ma belette et des allers-retours dans mon atelier pour finaliser tout ça une période pas évidente où il faut jongler avec pas mal de contraintes mais nécessaires pour mettre un point final positif à toutes ces activités 50% environ des outils ont été vendus il reste encore quelques éléments à choper la ponceuse stationnaire je suis en discussion avec deux trois personnes différentes pour le combi qui est le plus lourd et le plus cher de mes outils la scie à onglet etc alors n'oubliez pas le 4 décembre 2021 de 10h à 15h il va y avoir une grande braderie dans mon atelier de presque tout le reste je vous filerai bien sûr toutes les infos dans pas longtemps ce sera à la padaf à anthony il y a plein de petits outils des matériaux du consommable à venir choper pour des prix ridicules puisque mon but est triple d'abord débarrasser mon atelier ensuite à me faire un peu de thunes et enfin faire en sorte que tous ces matériaux et tous ces outils aillent trouver comme ce que je dis une bonne maison c'est à dire un endroit où ils vont être vraiment utilisés donc rendez vous le 4 décembre et plus d'infos pratiques à suivre dans pas longtemps Évidemment tous ces changements ont un impact sur la façon dont je fonctionne continue à me lever aux aurores et j'ai toujours un peu du mal à trouver mon rythme mais on y travaille j'essaye de me forcer à prendre des vraies pauses à sortir de chez moi régulièrement avoir des contacts sociaux et humains réguliers les soucis financiers s'éloignent petit à petit encore quelques trucs à rembourser à droite à gauche sur les prochains mois mais avoir une source de revenus réguliers change vraiment mon niveau de stress et j'en avais même pas conscience c'est clairement pas la fin de mes aventures entrepreneurial mais pas sous cette forme quelque chose de plus mesuré et qui me permettra quand même de vivre à côté la fin des problèmes basiques de financement me permettent justement de voir quel projet j'aimerais faire comment il me permet de remettre un peu de distance par rapport aux problèmes du quotidien et ça ça fait vraiment du bien Vu le temps passé à mon bureau sur mon ordinateur j'ai décidé d'investir dans une vraie chaise de bureau vu mon gabarit autour de 130 kg pour 1m92 la plupart des chaises standards type chaises de gamers achetés 100 balles sur amazon avaient du mal à survivre plus de quelques mois donc j'ai décidé d'investir dans une chaise pour mon dos et ma santé en général je passais par adopte un bureau c'est pas de la publicité j'ai payé le siège au prix fort j'ai pas eu de réduction ou autre mais c'est des gens qui sont à la padaf et que j'ai vu grossir au fur et à mesure et j'aime beaucoup le concept de racheter des lots de sièges de les remettre en état et de les vendre à un prix intéressant je me suis donc pris germaine sur lequel je suis assis en ce moment parce que c'est le nom de ma chaise une iron de hermann miller taïsée ça m'a coûté 618 euros ttc et malgré le prix qui peut en buter plus d'un j'en ai conscience c'est le tiers du prix du neuf mais surtout un investissement pour les futures années le design de ce siège date de la fin des années 70 il existe des pièces pour réparer si besoin donc j'investis clairement sur les cinq ou dix prochaines années mon but ici est pas de justifier mon achat mais de dire en ce moment j'essaye justement d'investir dans le futur et une chaise pour moi pour mon dos et pour le fait que je bosse entre 8 à 10 heures par jour devant mon écran à la maison c'est quelque chose d'important donc faites gaffe à vous et faites gaffe à votre dos et investissez Comme vous avez pu le voir les amis de Elego m'ont envoyé une de leurs imprimantes 3d résine que je suis en train de tester en ce moment je vais faire une série de vidéos sur ça parce que je pense que le sujet est super intéressant la prochaine justement la thématique ce sera sur la globalité de l'impression 3d résine les contraintes les coûts les matériaux les dangers etc ensuite sur la petite machine que j'ai acheté pour laver les impressions et les durcir j'ai aussi comme projet dans les futurs mois de me choper une petite imprimante fdm celle d'une nouvelle génération pour voir l'évolution justement de la technologie sur les deux trois dernières années comme certains pourraient le penser la chaîne ne s'arrête pas au contraire je rebondis et je m'adapte aux nouvelles contraintes et ça c'est l'essence même d'un maker je me rééquipe un peu d'outils spécifiques pour travailler dans mon salon et les imprimantes 3d en font partie alors pas seulement pour imprimer des conneries et des pokémons mais pour prototyper des trucs et faire des projets rigolos Justement parlons-en de projets rigolos il y en a quelques-uns qui vont sortir en électronique qui sont encore en cours de conception le premier épisode qui va sortir va être sur les lèvres adressables néo pixels un sujet vraiment cool et qui vous permettra d'intégrer des l'aide dans beaucoup de projets à droite à gauche le deuxième projet va être de se remettre sur un logiciel de conception d'électronique pour me permettre de concevoir mes propres pcb et ça c'est pas complètement gagné et enfin j'ai un autre projet dans le domaine des moteurs pas à pas et de l'art mais ça je préfère pas trop en parler bref quelques projets en électronique qui arrivent dans pas longtemps Vu que je suis dans une période de changement je teste en ce moment une autre caméra que m'a prêté mon poteau jb c'est une sony a7 première génération avec une optique vraiment cool alors c'est pas sûr que ce soit mon choix final de ma future caméra mais de temps en temps ça fait du bien de tester autre chose pour changer un tout petit peu pourquoi changer de caméra vous allez me dire ma canon 70d est vraiment pas mal j'en suis très satisfait mais après deux ans à se prendre divers types de poussière dans la tronche elle est malheureusement de moins en moins fiable elle s'arrête de façon intempestive une fois sur deux l'enregistrement s'arrête tout seul et je m'en aperçois qu'à la fin c'est principalement une question de fiabilité c'est vraiment chiant j'ai fait un devis pour la faire pour la faire nettoyer et réparer mais ça coûterait quasiment plus cher qu'un boîtier neuf et fondamentalement ces boîtiers de photos sont pas faits pour filmer c'est juste une fonction annexe certes beaucoup utilisé en ce moment mais ça reste une fonction annexe je louche donc en ce moment du côté d'occasion de caméras canon de type cinéma type c100 puisque le neuf est complètement hors de portée de moi je regarde aussi du côté des caméscopes je cherche de la full hd et pas spécialement de la 4k puisque mon ordinateur le supporterait pas mais ce que je cherche c'est un truc fiable puisse me permettre de faire de jolies images et je cherche encore donc si vous avez des suggestions pour un boîtier avec éventuellement une monture canon à moins de 1000 euros je suis plutôt preneur En ce moment j'ai beaucoup d'envie de choses qui me démangent des pistes que je creuse d'abord dans mon cerveau j'ai besoin aussi de finaliser cette phase de transition de consolider mon boulot et les revenus fixes que ça engendre de fermer de façon propre ma grotte et ma société avant de laisser de l'espace disponible dans mon cerveau pour de nouveaux projets je sais seulement que j'ai très très envie de bosser avec de la bâche vinyle à faire des sacs entre autres je sais aussi que j'ai envie de développer un jeu rigolo avec des dés et j'en dirai pas plus pas grand chose de nouveau depuis la dernière fois que la dernière vidéo beaucoup de bruit pour rien comme certains disent la finalisation de la phase grotte bois qui se précise et qui avance une version numérique de la maker faire pari pour le week-end prochain et une stabilisation en cours et déjà toutes ces actions là c'est déjà pas mal donc on avance petit à petit doucement mais sûrement et on va arriver à notre but dans les prochains jours je vais justement finir de filmer et monté une petite vidéo sur mon imprimante 3d résine et le reste viendra au fur et à mesure merci à tous de m'avoir écouté et c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude si tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour ce nouvel épisode de barbu nawak en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et